Salut tout le monde, c'est l'heure de la chronique équipement. Deuxième émission sur notre spéciale bois de départ. Sylvain, j'espère que t'es en forme. On a trois compagnies aujourd'hui. Pink, Cobra, mais tout d'abord, Tightless. Les nouveaux bois de départ TSI, TSI pour Tightless Speed Impact. On a quatre nouveaux modèles. Écoute, on a le premier modèle, le TSI 1, qui va être pour les joueurs qui ont moins de vitesse. Boiton plus léger, aide à lever la balle. On a le TSI 2 et le 3 qui vont être les plus populaires. Et le TSI 4, c'est pour les modèles plus pour les pros, dont Adam Scott, justement, sur le circuit. Projet de vitesse pour Tightless, ça signifie aérodynamisme, mais aussi l'utilisation des matériaux. Écoute, il y a un nouveau TSI ATI 425, ce qui fait une face plus mince, donc beaucoup plus de vitesse de balle. On écoute les ingénieurs de chez Tightless à ce propos. In the industry, people have used titanium 6-4 as a standard conventional material over and over again. We were looking for an insert material that performed better, to improve the ball speed, to give you a bigger sweet spot. And we needed a material that had higher strength and a little bit more elasticity, which, in other words, saying slightly lower Young's modulus. And ATI 425 gives you all those attributes that you need. Compared to the conventional titanium alloys used in golf, ATI 425 has 4% higher ultimate tensile strength, 6% higher yield strength, and 30% higher ductility. As Ida mentioned, ATI's superior strength and elasticity allows us to design thinner driver faces. Thinner driver faces provide higher COR, delivers best-to-date ball speed, all while keeping our drivers in compliance with the USGA spring-like effect rule. The TSI drivers are the result of both computational fluid dynamics studies and physical testing in the wind tunnel. And both of those have demonstrated superior aerodynamic performance relative to the TS drivers. Their aerodynamic improvements come from a special tailoring of the apex location and also how the geometry goes from the face to the body. That periphery around the face is very critical. You know, you're really trying to take this very bluff front face and make it as aerodynamic as possible. So, what does that mean for the golfer? That means increased clubhead speed, higher ball speed, and more distance. Pour ce qui est de l'ajustabilité maintenant, les quatre modèles possèdent la technologie Sure-Fit Tour au niveau de l'embout de la tige. Mais pour ce qui est des poids amovibles, un seul sur les trois offre la possibilité. Oui, c'est le TSI 3. Alors, le TSI 3, plus compact de la tête, il y a un poids à l'arrière qui est dissimulé, plus aérodynamique. Il y a cinq positions différentes d'ajustement. Quelqu'un qui veut travailler sa balle, beaucoup plus facile. Les TSI 1 et le 2 ont le poids à l'arrière. Fixe pour assurer une bonne indulgence. Oui. Pour ce qui est du TSI 3, pour compléter ce que tu mentionnes, on a deux positions pour ce qui est de trajectoire extérieure, une position neutre, et deux positions pour une trajectoire intérieure. Nous aimons notre multi-material titanium construction. Et le raison pour laquelle je dis que nous aimons, c'est parce que nous pensons qu'il nous offre plusieurs clés avant de la construction de composite multi-material. La première est que nos engineers ont travaillé avec nos suppliers pour développer un processus pour faire des produits plus de plus de plus de plus d'autres drivers dans le marché. Donc, notre crown est à 0.4 mm, qui est, par exemple, le plus de plus de plus de plus de titanium crown dans le industrie. Et quand on compare ça avec notre overall shape et notre design, nous sommes en mesure de maximiser nos propriétaires. Quand on regarde les composites de composites, un des détrimentaux d'attributs de ces designs peut être le fait que vous devriez avoir assez large lèges widths. Et quand on complemente ça avec leur ultralight composite material, ils sont vraiment similaires en masse à où notre all-titanium driver est. Et le bénéfice de l'all-titanium driver est que nous avons la capacité de tourner l'acoustique exactement vers ce que nos joueurs préfèrent. Ça nous donne beaucoup de flexibilité dans notre design. Et nous sommes aussi pensés que ça délivre une construction de plus de plus de plus de plus de qualité. Nous savons que chaque partie est exceptionnellement consistante et délivre sur la performance que nous espérons chaque fois. C'est ce qui complète les nouveautés du côté de Titleist pour ce qui est des bois de départ. Après la pause, Sylvain, on s'attaque à Cobra. Merci d'avoir regardé cette vidéo !